voilà mesdames et messieurs bonjour merci d'avoir choisi bien news bm news pour votre information d'autres sueurs d'autres pays se sont développés parce que les gens ont pris au sérieux les pensées des autres la façon dont certains ont imaginé le monde en fait en l'homme africain en général et en particulier en l'homme congolais il y a toujours cette pensée évolutive l'idée de se développer déjà tout petit vous allez voir les enfants qui jouent il y en a un là bas avec sa moto une branche d'arbre l'autre là bas qui fait la cuisine l'autre qui est assis comme le patron le chef du village c'est dans la pensée de l'enfant africain en général et en particulier congolais tout petit vous êtes sur bm news bm news pour vous informer n'oubliez pas les trois actions qu'on vous demande ici la première action c'est de s'abonner à notre chaîne la deuxième action c'est de liker nos émissions la troisième action c'est de partager pour faire connaître la chaîne aux autres et si vous vous êtes déjà abonné vous n'allez pas vous abonner pour la deuxième troisième fois mais faites abonner l'autre vous conjuguez ces trois tout est bon si vous faites les trois actions là tout est bon voilà aujourd'hui je vais vous parler de cet ouvrage puisque les questions continuent à tomber les questions continuent à être posées nous sommes un peuple qui aime le développement c'est pour cela je vous ai raconté je vous ai dit qui est déjà tout petit dans la pensée de nos enfants il y a déjà le développement viens on va jouer c'est moi le papa c'est moi la maman c'est moi le secrétaire c'est moi la secrétaire c'est moi c'est moi le patron non c'est moi le chauffeur avec une tranche d'arbre il est là et vous vous c'est dans la pensée et beaucoup de pays étrangers ont qu'ils ont connu leur en vol parce que on a considéré ce qu'il avait donné comme conseil comme pensée c'est pour cela nous parlons des fois d'isme quelqu'un qui développe une pensée on dit Karl Marx même trompe qui cherche encore le pouvoir ici on dit trompisme macronisme Socrate Kant les sociologues voilà les pensées des autres ont été entendues et couchées pour ne pas oublier Victor Hugo ce sont des gens des mais nous continuons à les lire à les étudier comme s'ils dataient d'hier c'est un journaliste c'est un journaliste c'est un journaliste ça ce n'est pas une anthologie mais c'est une publication c'est un ouvrage nous nous sommes des champions du mépris quelqu'un m'a appelé pour me dire oh vous avez dit que chaque chèque chèque fit a écrit oh mais c'est un congolais le livre on peut le trouver où je pense que mon grand chèque fit a que j'ai rencontré plusieurs fois à bruxelles ne va pas en vouloir d'avoir parler parler de lui de cet ouvrage il va pas je crois pas alors la personne voulait savoir si c'est un congolais et qu'est ce qu'il a écrit du côté de l'occident surtout les sociologues que j'ai cité ici et les philosophes on est resté sur leurs études même pour un petit rien galilée a parlé de la terre qui tournait autour de non 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 ce n'est pas ça d'autres sont d'aller pour étudier les faits et après on a compris que c'était ça alors nous ce n'est pas ça nous c'est le mépris nous c'est des insultes et ça c'est une génération qu'il faut changer nous sommes une génération qui ne regarde qui ne calcule pas le livre quand j'ai commencé à écrire cet ouvrage je connais des gens qui m'ont posé la question de savoir pourquoi je l'écrivais est ce que les gens vont acheter est ce que les gens vont acheter le président sont malins il a dit non 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 on donne gratuitement mais même si on donne gratuitement il y en a qui ne touche même pas qu'ils lisent même pas chèque fita a écrit il fait partie des auteurs écrivains congolais de l'extérieur de la diaspora alors qu'il parlait sur la vie politique congolaise il va parler aussi des élections les élections de 2011 c'est une élection qui nous a laissé avec beaucoup de traces indélibiles Kabila qui descendait de l'aéroport Tshiseke d'Evraie aussi on a vu les militaires tabasser les gens on a vu les militaires massacrer les gens on a vu lui-même Kabila avec l'arme à la main donc des choses pas possibles alors chèque fita va faire une analyse et je vais vous lire parce que très peu de gens ont déjà l'habitude de lire même les étudiants il y a des étudiants qui terminent leurs études sans lire un roman en entier bon il y en a qui disent que les congolais n'ont pas écrit moi je vais je vais lire que les livres écrits publiés par les congolais voilà ça commence déjà chèque fita dit c'est si alors que les élections arrivaient s'approcher il dit élection rdc congo 2011 sanctionner les malhonnêtes donc ça sans campagne électorale Joseph Kabila le président sortant vous savez il était sortant et le fils de Tshiseke d'Evraie le challengeur de Kabila à l'époque c'est lui qui l'a mis dehors bien 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 alors il dit Joseph Kabila le président sortant faut-il voter pour lui parce que à cette époque là il avait encore la possibilité de se représenter dans notre système électoral le président qui a ou le président de l'exercice peut encore se représenter le mandat est renouvelable une fois faut-il voter pour lui quel est d'abord son profil alors il donne les atouts du profil de Kabila il dit de ses propres dire les propos de Kabila de ses propres dire le président Kabila estime qu'il a été un bon dirigeant et qu'il a un bilan positif c'est Kabila lui-même qui disait Cheikh Fita ne fait que reprendre les termes les propos de M. le président Kabila à l'époque les médias officiels ont abondamment clairné c'est là durant cette campagne dans ces meetings nous espérons qu'il ne manquera pas de numérer la liste de ses réalisations dans tous les secteurs de la vie selon les attentes du souverain primaire et surtout en conformité à ses propres promesses de 2006 vu du côté de la société civile et du comment des citoyens voici comment apparaît le président sortant d'abord Cheikh Fita parle de Kabila qui parle de lui-même il dit j'estime que je suis un bon président je vais parler de mes propres promesses je vais parler de mes réalisations ça c'est Kabila qui parle et maintenant il prend du côté de citoyens que pensent les citoyens les citoyens pensaient que le pouvoir de Kabila Kabila d'abord est arrivé à l'âge de 29 ans à la tête du pays il avait dit ceci peu après que le pouvoir lui soit tombé dessus l'armée dont je suis l'émanation n'a pas pour ambition de se cramponner au pouvoir dix ans après l'ancien militaire de l'AFDEL veut un nouveau mandat Kabila Kabila s'est fait des éloges j'estime que je suis un bon président j'ai des réalisations j'ai fait ceci cela mais il avait oublié que il avait oublié qu'il avait dit qu'il ne pouvait pas se cramponner cramponner c'est-à-dire s'attacher pouvoir cramponner mais dix ans après il revient encore pour être choisi il veut un nouveau mandat il a déjà régné plus qu'un président des états unis parce que les états unis c'est deux deux mandats mais lui il avait déjà fait deux mandats et demi donc dix ans pour un président américain le parcours qui est le président Kabila bien malin c'est lui qui serait en mesure de répondre à cette question qu'est l'électeur plus de zones d'ombre que de lumière quel est le cursus académique du candidat sortant ? les multi diplômes qui gravitent autour de lui sont traités dans l'opinion de tous les noms qu'est-ce qu'il y a 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 qu'il n'y ait pas qu'il y ait qu'il y ait d'autres ministère de l'économie ministère de nom vous étiez militaire bilan à la différence des autres candidats joseph kabila ne doit pas se présenter devant les citoyens avec des promesses il est redevable il a vécu aux frais du contribuable grassement pour une mission réaliser les promesses électorales Awa Bazali Kolakisa que monsieur kabila ne pouvait pas se présenter devant la les populations les électeurs avec des promesses non il devrait se présenter avec des réalisations pourquoi parce qu'il avait déjà fait dix ans pouvoir un militaire reste un militaire vous qui chantent à kabila a kokiendete kabila moutouazali co diriger et tu sais que dit tu sais comment yo moutou monipa si déjà na mouboutou une partie de son pouvoir de son règne le congolais n'a pas mangé à sa faim le congolais n'a pas pu se vêtir comme il est estimé comme il aimait parce que nous nous sommes les gens d'Otali au lobby qui n'ont présent ses amis c'est ça qu'on être congolais même chez les arabes même chez d'autres africains les européens quand ils vous regardent et ils vous regardent disant papa nangai mais deuxième partie du pouvoir du règne de monsieur mouboutou les congolais n'a pas pu s'est procuré de la sapologie pourquoi parce que le gars avait commencé à confisquer le pouvoir d'achat de congolais des aïrois des aïrois yomoutou au moni souffrance n'a régné à kabila laurent désiré et comme oh non voyez c'est kabila qui dirige tout ça pourquoi parce que les congolais n'a pas pris au sérieux les idées les pensées de son prochain c'est comme ça que ces garçons a pu régner sur nous pendant 18 ans ils ne pouvaient plus se représenter devant les électeurs avec des promesses un très bon ouvrage quand bien même il y a des endroits où l'auteur ne veut pas parler c'était une époque où il n'a pas compris dans les communes oui chaque fille a écrit congolais ayant l'habitude de lire et pour lire il faut qu'il y ait des gens qui publient des gens qui publient il faut qu'il y ait des gens qui écrivent banaya école secondaire baso bimana école secondaire assia tangu roman ata 200 dans d'autres pays le voyage fort à l'époque nous on avait des librairies à l'école on a acheté on a lu bakandja anwarid 1000 kilomètres à pied maintenant ce n'est pas cette génération là la génération de tiktok de whatsapp la génération facebook notre société est en train de mourir de disparaître au détriment des choses qui parfois ce n'est pas pour notre âge regardez tout ce que toutes les images qu'on a mis dans les téléphones les téléphones sont fabriqués avec notre propre minéraire le rwanda et l'oganda nous tuent pour ces minéraires là et l'homme qui détient la bourse s'est ajouté aux deux et nous tuent maintenant en mettant tout ce qui est tout ce qui manque la morale la pudeur le mœurs tout est dans les téléphones maintenant moi je me souviens quand j'étais encore petit et qu'on voyait une folle ou un fou qui enlève le vêtement on nous regarde pas c'est dans le téléphone c'est dans le téléphone quand tu veux parler on te massacre tout est maintenant dans le téléphone oui ça fait beau voir la nudité tout est maintenant là-bas mais ça détruit la jeune génération au lieu de lire les gens veulent voir le mœurs le mœurs le mœurs le mœurs